Bien le bonjour à vous, c'est Bobby qui vous parle, comme toujours. Salut la compagnie, bien heureux de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire consacré à l'actualité du PlayStation VR 2, comme d'habitude, PSVR 2 News, et réalisé en partenariat avec VRactu.com, le site français dédié à l'actualité de la réalité virtuelle, et ce, quel que soit son support. Au sommaire de cette semaine 48, des nouveautés, des compléments d'informations qui feront plaisir ou pas, et pour finir les sorties à venir de la semaine 49 qui, pour le coup, sont denses. Allez, c'est parti ! Ok, Note 4 Broadcast VR est enfin daté. La rumeur se faisait de plus en plus pressante. Il faudra attendre le 14 décembre prochain pour divertir le grand public avec nos compétences en édition, tout en gardant un œil sur leurs évaluations. Nous pourrons ainsi faire paraître les politiciens avides ou courageux, les révolutionnaires en herbe nobles ou violents, et les présentateurs charmants ou déséquilibrés. De ce que l'on décidera de montrer à l'écran pourra peut-être changer le cours de l'histoire. C'est officiel, le titre arrive sur PSVR 2, sorti le 29 juin sur Quest. Le titre est un mélange explosif de roguelike et de jeux de tir avec des combats brutaux et une histoire captivante. On explorera la planète Reserract et incarnerons Adam Stone, un mercenaire contrebandé, voleur et mari dévoué. Nous faisons face à une armée de démons et avons la possibilité de se balancer à l'aide de chaines en plus de diverses armes. Spider-Man n'a qu'à bien se tenir je crois. Annoncé pour le 15 décembre sur le PS TOR, Towers and Powers, à sa manière quelques ressemblances avec Tonsman VR que je vous recommande. Je vous mets d'ailleurs en haut à droite le lien de notre test. Dans ce godlike, nous pourrons créer notre propre équipe de paysans, de prêtres, de guerriers, de magiciens et décider des bâtiments qu'il leur faut, mais aussi utiliser nos pouvoirs pour défendre nos alliés et piéger nos ennemis. Nous pourrons donc nous lancer dans des batailles et des voyages palpitants ainsi que rencontrer de fidèles adorateurs, de cruels ennemis et d'horribles monstres. Personnellement, je trouve ce type de gameplay parfait avec la réalité virtuelle. Alors mea culpa, je vous en avais parlé il y a longtemps ici même sur les PSVR 2 News, mais pourtant je n'ai pas vu sa sortie puisque le titre est depuis le 17 novembre dernier disponible sur le PayStore au tarif de 17€. Alors je n'ai pas mis la main sur cette application qui offre différentes activités sportives. On peut jouer au foot, on peut jouer au football américain, enfin moi il y a pas mal de petites choses, statiques, je vous l'accorde, mais ça a l'air plutôt fun on va dire. Puis le jour du mois de novembre est défilé, plus nous nous douterons que Breachers allait être repoussé. L'officialisation du report est donc tombée par tweet cette semaine et fort étrangement c'est suite à la certification PlayStation QA qui prend plus de temps que prévu. Alors on a décidément pas de chance avec les QA puisque quand il en faudrait il ne semble pas y en avoir chez PlayStation et peut-être bien que lorsque c'est bon, ça ne l'est pas finalement. Enfin bon, j'espère que vous me suivez parce que là même moi je suis confus. En tous les cas, si désormais ces PlayStation QA peuvent être régulièrement pointilleux et ne plus laisser passer de titres non aboutis, eh bien je m'en verrai plus heureux. Et j'en suis sûr que vous aussi. Le 16 janvier prochain, Toy Trains sortira en même temps sur toutes les plateformes VR, dont le PSVR 2, ce qui n'était pas prévu au début en ce sens. Le studio Swet avait son titre nous replonger dans le temps de notre enfance où nous jouions aux petits trains et laisser libre cours à notre imagination. Ainsi, sans pression, dans Toy Trains, nous construirons deux petits trains et leur parcours. Il y a différentes cartes avec de multiples possibilités. Bref, ça a l'air zen. Pas de date de sortie, mais quelques visuels qui nous permettent de découvrir le titre. Le jeu ressemble dans une patte graphique différente à Stride Fates qui est dernièrement sorti sur les casques MetaQuest et le sera également en 2024 sur PSVR 2. Avec Run or Die, nous sommes plongés dans la peau d'un coureur qui est tombé sur des informations sensibles qui ont fait de lui une cible de la police. Avec les autorités à nos trousses, nous devrons utiliser toute notre vitesse et notre agilité pour les distancer et échapper à la capture. Ça peut être fun. L'éditeur Skydance Interactive et le développeur Indivore One sont à l'oeuvre pour Haraki Castle of Thin Final Cut sur PlayStation VR 2 mais aussi les autres plateformes VR. Le titre, déjà sorti sur PSVR 1 il y a deux ans de cela, fera donc son comeback cette semaine dans cette Final Cut version, profitant pour le coup des innovations du matériel de réalité virtuelle de nouvelle génération. Pour rappel, vous incarnez l'assassin mortel Kenshiro alors que vous voyagez à travers le Japon féodal pour vaincre les Sisonni d'Iga, un groupe de bandits semant le chaos à travers le pays. La suite d'Arizona Sunshine 2 arrive cette semaine sur PSVR 2 ainsi que sur les casques PCVR et MetaQuest. Et bonne surprise, alors que les reports s'accumulent, Arizona Sunshine 2 sera jouable deux jours en avance, et ce dès le 5 décembre. On vous proposera bientôt sur la chaîne notre test. Arizona Sunshine 2, pour lequel vous avez déjà pu apercevoir du gameplay, est vendu sur le store au tarif de 50€ dans sa version standard. A voir si il les vaut vraiment. Réponse dans notre test. Patience Zero. God, all this damn walking. Oh, for Patience Zero, like you hasn't made me suffer enough, you know ? Patience Zero, ass own mother fucker. Ce 7 décembre, les joueurs sont invités à parcourir des portails de possibilités pour marquer et explorer un monde expérimental merveilleux, kaléidoscopique et amusant. Le parcours NeoWolf, et le 23ème parcours pour Walkabout Minigolf, une recette qui fonctionne visiblement. Personnellement, j'espérais le voir arriver plus tard dans ce mois de décembre, dans le but qu'il booste l'intérêt pour le PlayStation VR 2 à Noël, ou pour début 2024, afin d'inciter les ventes et lancer une année 2024 riche pour le PSVR 2. Il n'en est rien puisque le DLC gratuit, rendant RE4 full compatible VR, sera disponible dès vendredi prochain, soit le 8 décembre qui vient. Alors, rassurez-vous, ce n'est pas une déception pour moi que de le voir arriver si tôt. Bien au contraire, car tous ceux qui ont pu mettre la main avant l'heure sur cette version VR en sont ravis. RE4 full VR risque fort d'être le jeu qui en met une claque à plus d'un d'entre nous. Le remaster en plat est une pure réussite, le jeu est équilibré, varié, bref, que du bon. Je suivais l'arrivée d'Ancien Dungeon de près et il sera enfin là dès le 8 décembre. Entrez dans un labyrinthe souterrain généré de manière procédurale, sans retour possible et avec un seul moyen de s'échapper. Combattez des hordes d'ennemis différents à l'aide d'une variété d'armes améliorables et improvisés en utilisant le riche système de combat basé sur la physique pour survivre. Il n'y a pas deux donjons identiques, ce qui signifie que chaque course est différente de la précédente. A noter que le développeur indépendant Eric Thuleni, à l'origine du jeu, a annoncé que la version PSVR 2 restera quelque temps sans mode multijoueur comme le sont les versions Steam et Metacrest. La raison invoquée, le mode multijoueur est récent et nécessite des ajustements. Voilà la compagnie, c'est fini pour cette vidéo PSVR 2 News, riche de jeux et ça fait plaisir. Si vous avez aimé le format de cette vidéo, comme toujours, le pouce en l'air fait tout bonnement plaisir, tout comme l'abonnement à la chaîne. On compte également sur vous pour partager autour d'eux. En attendant une nouvelle aventure, keep safe ou stay safe, bref, faites votre choix. Allez, à très vite, bye bye. Sous-titrage ST' 501